Bonjour tout le monde, c'est Bibi, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur King of Retail. On n'a pas beaucoup avancé sans vous, j'ai fait à peu près un jour et demi parce que les finances vont vraiment vraiment bien, donc on va pouvoir continuer à avancer. On va tout de suite donner le point d'expérience à Adrien, par contre... Ah, attendez, alors, parce que du coup, elle n'a pas le bon cours, donc on va attendre un petit peu. On va recruter une nouvelle personne, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on aimerait une cassière, j'achète beaucoup dans les magasins. Ok, donc on va commencer une petite entrevue avec toi parce que ça me plaît bien, parce que je pense que du coup, voilà, tu n'as pas beaucoup de compétences. Et pour une fois, tu devrais peut-être me coûter pas trop cher, donc on va essayer de négocier un salaire de 60. Ok, elle n'est pas trop motivée. 75, sûr, ne le dit pas à mon conjoint. Ok, donc ça, c'est vraiment le truc, ils sont hyper contents. Donc 75 de l'heure de l'heure, ça va nous changer un petit peu. Ah, on a un mail, qu'est-ce que c'est que ce mail qu'on a ? Un email, non lui, on va regarder ça tout de suite. Demande de formation, Adrien qui nous demande une formation. Mais pour l'instant, on va attendre un petit peu avant de la lui donner, parce que je commence à en avoir marre, qu'il nous claque un petit peu dans les doigts, les employés là. Ok, donc niveau des ventes, on est bien. Je commence à en avoir un petit peu marre, qu'il nous claque dans les doigts. Donc elle va attendre, elle va attendre tout simplement. Ce qu'on va faire, regardez l'humeur et l'optimisme des deux, c'est incroyable quand même. Alors qu'elles sont hyper bien payées, je les ai renvoyées plus tôt la veille. Donc je ne sais plus quoi faire d'elles en fait, vraiment. Je pense que je ne vais pas tarder à les virer en fait, c'est de là. Mais pour de vrai. Donc ce qu'on va faire, déjà on va changer les horaires du magasin, parce que maintenant on va pratiquement avoir tout le temps 4 employés. Non, on ne va pas attendre. Je vous dis une bêtise, je crois. On va attendre encore un peu avant de... Oh si, on va changer. On va gagner une heure de chaque. Et donc là, je vais vous montrer ce que je vais mettre en place quand on aura 4 employés. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, du coup. Pour les ventes, ça ne change pas. Je ne vais pas les faire changer au niveau des horaires. Par contre, pour les caissiers, ça va changer. Alors, du coup, déjà, il va falloir qu'on trouve des jours de congé. Le dernier qui était arrivé, il me semble que c'était Brendan. On lui avait donné quoi ? Mardi, vendredi. Donc là, si on suit la logique, ce serait mercredi, samedi. Mais je ne sais pas. On va essayer mercredi, samedi. Est-ce qu'on se retrouve avec des tripes jours ? Là, on est bon. 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 Ok, non. Donc là, c'est bon. Là, on est jeudi. Donc, on va regarder pour vendredi. Et donc, pour vendredi, on va tout simplement leur demander de faire 6h midi. Donc, ça leur fait 7h de travail. Et pour la deuxième caissière, on va leur mettre 13h, 20h. Voilà. Comme ça, elles vont tout simplement faire une bonne rotation. Et on sera pas mal à ce niveau-là. Donc, ensuite, on va aller s'occuper un petit peu de ça. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que j'aimerais bien enlever la partie-là pour remplacer par le bureau. On va faire mieux que ça, en fait, pour éviter d'avoir à déplacer des choses. Alors, on va supprimer ça. Ce que je vais faire, c'est que la zone de bureau, on va la faire là. De manière à, ensuite, changer cette zone-là par la zone de magasin. Ça nous évitera de détruire les trucs. Comment ça s'appelle ? Les présentoirs, voilà. Est-ce que ça nous fait gagner de l'argent, ça ? Ah oui, démolir, ça coûte de l'argent. Ah ouais, ça rigole zéro. Ça rigole zéro. Alors, attendez. On va peut-être pas faire ça tout de suite. On va réinitialiser, voilà. Comment on va faire ça ? On va ajouter une zone de personnel, là, pour le moment. Bon, comme ça, on le fera petit à petit. Voilà. On le fera petit à petit. Et dès qu'elle sera prête, on pourra supprimer aussi petit à petit la zone. Et la remplacer par une zone de magasin, également. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc là, normalement, ils vont être complètement autonomes, logiquement. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de porte, parce qu'on n'a pas installé de porte. Mais en vrai, on a un bâtiment... Enfin, on a un onglet ici qui se rajoute. Donc là, on est plutôt bien. La zone de stockage, on a encore pas mal de place. Donc tout va bien. Et on va vérifier que... Voilà, elle est déjà en place. Il est 6h, ça vient d'ouvrir. Donc là, on ouvre le taux, maintenant. Et là, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'état de fatigue, etc. De Sommer et d'Adrienne. Je pense que vraiment, on ne va pas les garder. Surtout qu'on les paye vraiment très cher, en plus. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. C'est pour qu'elle se casse à chaque fois au début de la journée. Ce n'est pas la peine, quoi. On ne va pas tarder à les licencier, je pense. Alors Antonina, qui nous fait des erreurs des caisses, c'est normal, elle vient de commencer. Mais on va avoir foi en elle. Je ne sais pas, elle va prendre une pause. Je ne sais pas, elle fait quelque chose, quoi. Elle fait quelque chose, quoi. Je n'en sais rien. Peut-être que ça va te requinquer, je ne sais pas. Je pense qu'elle a du mal à comprendre ce qu'elle veut. Sommer, là. Les négociations, elle lui donne. Les formations, elle lui donne. Elle a deux jours de repos par semaine. Donc je commence à avoir du mal à comprendre ce qu'elle veut, en fait. Comme je le disais, c'est bizarre parce que vraiment, la partie que j'ai faite en solo, je n'ai pas du tout ce problème-là. Donc je vous avoue que je ne comprends pas trop. Oh, on a le livreur qui arrive, qui va être en retard. En tout cas, il y a du monde qui arrive. Voilà, Sommer rentre chez elle. Ok, bon, c'est décidé, on va les licencier. Vraiment, là, je suis énervé, j'en ai marre. Elle n'a même pas fait la moitié de la journée qu'elle se barre déjà. Donc, clairement, on va les licencier parce qu'on les paye je ne sais pas combien. Et là, je suis arrivé à un point de non-retour. Je suis arrivé à un point de non-retour. Elle m'a saoulée. Vraiment. On va voir comment va réagir l'autre. Mais si elle ne part ici, elle se barre avant la fin de la journée, elle va se casser aussi. Ça va être la première fois qu'on va licencier des employés. Mais ce n'est pas grave. J'assume. J'assume complètement. Parce que là, vraiment, ils nous ont poussé à bout. Quelques erreurs des caisses, mais c'est normal. Et voilà, on a un deuxième qui prend le relais. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Là, du coup, il n'y a personne pour les vendre. Donc, c'est génial. L'étage, je ne sais pas faire. Donc, voilà. Il faudra qu'on change la caisse aussi pour qu'on en mette une meilleure. Je pense qu'on va attendre la fin de cette journée pour pouvoir mettre une nouvelle caisse. Pam, 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 pam. En tout cas, niveau FR, ça fonctionne plutôt bien. Je crois qu'on avait commencé la journée à 8000 ou 9000. On est déjà à 17000. Donc, c'est une bonne chose. On va voir si Adrien vient jusqu'au bout. Parce que là, maintenant, ça ferme à 20h. Elle a encore 4h à tirer, donc je ne pense pas qu'elle tiendra, parce que quand on voit sa barre d'humeur... Oui, monsieur, vous voyez bien, je ne travaille pas ici. On va pas faire de se barrer. Là, je le sens. Il y a des lumeurs, là. Encore 2h à tenir. On va voir si elle se casse. Si elle se casse, je la licencie. Si elle ne se casse pas, la prochaine fois qu'elle se barre, je la licencie, en fait. Quoi qu'il arrive, n'importe quel jour que c'est. Alors, est-ce qu'elle tient ? Pour l'instant elle tient. Ah, regardez, regardez, regardez. On va prendre une pause. Si on lui fait prendre une pause, comment ça se passe. Je vais faire les dernières ventes. Ah, c'est que ça lui fait récupérer rien du tout. 25 000 ! 25 000, c'est pas mal 25 000 ! Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. On a 2 congés. Alors, du coup... L'autre, elle est partie du coup ? Ah, elle s'est cassée d'elle-même. Très bien. Elle s'est cassée d'elle-même. Parfait. Écoutez, ça tombe très très bien. J'arrête. J'ai terminé ce travail. Au revoir. Eh bien, bon débat. Attendez, mais c'est... C'est laquelle, là, qui s'est barrée ? C'est pas celle qui était encore là ? Euh... Je sais plus. Attendez, on va regarder sur le planning, en fait. Non, c'est ça. Attendez, non ! Celle qui s'est barrée... Eh, attendez ! Celle qui s'est barrée, c'est celle à qui on a donné la pause. Oh, non, non, mais attendez. Là, c'est... Là, c'est trop, là. Allez, hop. Dégage. À un moment, faut pas déconner non plus. Euh... Bon, du coup, il va falloir qu'on recrute, bah, 2 nouvelles personnes. Euh... Putain, j'ai cru que c'était la même. Elle avait la même tête, j'ai cru que c'était la même. Euh... Alors, le soir est en magasin de musique pendant les études. On va regarder un petit peu ce qu'elle sait faire. Finalement, ça sert à rien de prendre des... Oula ! Ça fait pas beaucoup de choses, ça. Ça fait que de la vente et du marketing. Euh... Let's go. Let's go, elle fera de la vente. Voilà. 66 dollars de l'or, elle est contente. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Franchement. Pourquoi arrêter des personnes à 180 dollars de l'or qui nous claquent dans les doigts ? Pendant de nombreuses années, dans un lieu de burger, à fréquenter une université en ligne qui a enseigné la commercialisation. C'est pas mal, ça. Elle sait faire de la caisse, ouais. Elle sait faire de la vente. Elle sait faire du marketing, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. On va te proposer 100. Oh ! Elle est gourmand. 115 ? Ok. 115, ça passe. Ça passe, ça passe. Parfait. Eh bien écoutez, c'est nickel. Euh... voilà. On a remplacé les deux cas, là. Et vraiment, c'était le cas de le dire. Euh... Niveau congé, on en est où ? Déjà, le dimanche, il n'y a rien. Elle, on va le mettre le dimanche et le mercredi. Voilà. Et l'autre, on va la mettre quand ? Si je la mets le mardi et le vendredi, est-ce que ça pose un problème quelque part ? Non, bah ça pose pas de problème, ça m'a l'air bien. Alors, le lendemain, on est samedi. Du coup, euh... Marilyn, on l'a recruté pour faire de la caisse, ça c'est bon. Donc euh... On a dit quel jour ? On a dit samedi, voilà. Voilà. Donc le samedi, voilà, elle va faire ses horaires de début. Euh... Il fera de la caisse. Voilà. Improvisionnement et vente. Ouais. Comme ça. Et le midi, voilà. Tac, 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 tac. On est pas mal là. Là, on est bon. Là, on est bon. Euh... Ok, ok, ça me plait bien comme ça. On voit un petit peu ce que ça donne. Il faut qu'on refasse nos ventes. Et on va continuer à racheter un petit peu du terrain. Voilà. Tout ajouté. Une chemise en plus. Deux chemises, deux pôles en plus. Et là, on est bien. Ça fait qu'il nous reste 14 000. Donc c'est bien. On a gagné 5 000 du coup, c'est ça ? Ouais, 3 300. Ok, je pensais qu'on avait gagné plus. Parce qu'il me semblait qu'on avait commencé l'autre journée à 9 000. Et bah écoutez, zone de personnel qu'on va rajouter ici. On va rajouter la petite porte qui va bien. Alors voilà, une petite porte qui va être là. Plutôt là. Euh... Comment on enlève... Comment on enlève la porte ? Changer de porte. Bon, vraiment, on va faire ça. Voilà. Tac. Et on a dit du coup, une porte ici. Ça va nous coûter 3 000. Comme ça, on va déplacer les choses. Et on pourra agrandir le magasin par là. Allez, nouvelle journée. Ce qui est vrai, c'est qu'on a découvert que les licenciements ne nous coûtent rien. Donc, merci l'Amérique. Pas besoin de... Motif de licenciement. On licencie comme on veut. Ah voilà. Du coup, on va commencer à déplacer les choses. Les choses qu'on va mettre là du coup. Si on y arrive. Hop. On va mettre un bureau là. Voilà. La zone de repos. Ici. Et la cafetière. Voilà. Depuis au lieu de café, ça va bien. Et la cafetière qu'on va mettre là ? Voilà. Comme ça, on pourra supprimer cet endroit là. Et on pourra avancer le magasin par là. Je pense que c'est une bonne chose. Et on a oublié de changer la caisse la veille. On change la caisse vraiment parce que des fois, c'est limite. Parce que là, elle ne peut faire que 3 clients max. Et des fois, c'est vraiment, vraiment limite. Donc, il faut vraiment qu'on... Qu'on change ça. Bon, c'est une petite journée là, pour l'instant. Bon, après, il est quitté. Ça va pas s'énerver. Ça va bien se passer. Bon, en tout cas, ça fait du bien déjà de repartir avec des employés qui sont en pleine forme. Qui ont la motivation. Qui ont l'humeur. Parce que là, franchement, elles m'ont mis à bout les deux. Ce qui m'a rendu fou, c'est que l'autre, on lui a permis de rentrer plus tôt. De prendre des pauses, etc. C'est elle qui se barre. Et l'autre, qui a réussi à tenir jusqu'au bout, parce qu'on lui a donné aussi pause sur pause. Non, c'est elle qui est restée par exemple. Non, celle qui s'est barrée, elle est restée. Et celle qui est restée, elle s'est barrée. En bref. Je pense que là, c'était le moment de... Ah, il a cassé des objets, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Tu seras fouetté. Tu seras fouetté en plein milieu du magasin. En tout cas, ça vend bien. Il est à peine midi. Ils vont faire la petite pause, c'est pas grave. Regardez, la caisse, elle reste occupée tout le temps. Donc, c'est bien. Et là, on a Tache qui va arriver, qui va prendre le relais. Qui va prendre un vrai relais, cette fois. Qui va pas arriver en mode... Ah bah, tiens, on est parti. Voilà. Et Tache qui va prendre la suite. Et les deux autres qui reviennent de leur pause. Voilà. Et on a plus du monde qui va se faire. Shiler qui va... Qui va bien progresser. Donc là, c'est bien parce que vu qu'on a beaucoup d'employés, on pourra se permettre de faire des remplacements. Par exemple, en caisse ou en réprovisionnement, etc. De manière à pouvoir les envoyer en formation maintenant, en dehors de leur jour de repos. Peut-être que c'est ça qu'ils ont pas aimé au début. Mais bon, on l'a fait QO au début. On l'a pas fait 20 ans. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi... On a eu tant de mal à les garder, ces deux-là. Mais bon, écoutez. Je pense que c'est le mieux. Parce qu'en plus, elle nous coûtait les bras les yeux de la tête. C'est clair bon. Donc, c'est vraiment un mal pour un bien quoi. Enfin, je trouve. Moi perso. Excusez-moi. Merci. On est déjà à 22 000. On est déjà à 22 000. Il est à peine 16 ans. Ça rentre vraiment là. Imaginez un petit peu les magasins. Parce que là, on est toujours sur le magasin en faible influence. Certes, on l'a monté de niveau, mais on a en faible influence. Les magasins déjà en influence moyenne ou forte. Ça, c'est vraiment les clients au départ quoi. Donc, je vous laisse imaginer avec un magasin au niveau je sais pas combien. Enfin, d'accord. Regarde au niveau des concepts aussi. Parce qu'on aura peut-être débloqué les chaussures aussi pour la prochaine. Pour la prochaine vidéo de toute façon. Parce que là, on arrive déjà pratiquement au terme. Brandon. Oh, Brandon. Et ça serait bien qu'on ait une vitesse un petit peu plus accélérée aussi. Voilà. Je sais que le développeur ne regardera jamais ses vidéos. Mais voilà. Je trouve que c'est un petit peu lent. Les journées sont un petit peu longues. Après, c'est aussi nous parce qu'on met une grosse plage horaire. Mais du coup, c'est vrai que quand on a tout organisé comme ça pour que nos employés fassent tout, on s'emmerde vite quoi. On s'emmerde vite non. Parce que moi, je trouve que c'est posant de regarder les gens travailler. C'est reposant. C'est reposant de les voir bosser, je trouve. Donc, j'aime bien. Ça change un peu. Et voilà. C'est la fin de la journée. Les dernières ventes. Voilà. Et du coup, on va quitter la journée. Donc, pas mal d'erreurs de caisse. Mais bon, on le sait. Ça, c'est pas une surprise. Ils débutent. C'est aussi pour ça qu'ils ont des petits salaires. Ok. Donc là, lui, il va vouloir partir en formation, Brandon. Eh bien écoutez, je pense qu'on est fin prêt pour mettre fin. On est prêt pour faire la fin. On va commander les articles. Et puis voilà. Et puis, on va s'arrêter là. Je pense que c'était une bonne session. Encore une fois. Je trouve. N'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous aimeriez voir. Ou si vous avez des questions aussi. Voilà. Il faut faire. Ça permettra de faire vivre un petit peu les vidéos aussi. Me donner du contenu à vous expliquer. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée en fonction de l'heure. pour regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bye bye tout le monde.